C'est mon premier match en Ligue des Champions. C'est aussi quelque chose que j'ai attendu dès le début de ma carrière. Ça a été super de débuter comme ça, avec une victoire aussi, à Seguet, qui était quand même importante en ce moment. Mais je me rappelle que la première mi-temps, on était quand même un peu en difficulté. Moi-même aussi, surtout, parce que j'étais peut-être un peu stressé aussi, je ne sais pas, mais ça n'a pas marché comme je voulais, peut-être. Et la deuxième mi-temps, je me dis qu'on ne peut pas perdre parce qu'on n'était pas encore super bien placé en classement. Donc, non, c'était important. C'est le match contre Kielse. Je pense que c'est peut-être le meilleur match qu'on a joué cette saison en Ligue des Champions. Et oui, on a super bien joué comme collectif et bien mérité de gagner contre une équipe qui a peut-être les moyens de gagner une Ligue des Champions aussi. Je le vois, mais non. Huitième finale à Slovénie contre Salih. Et oui, on a super bien débuté le match là-bas. Directement fait prendre l'advantage et on a pris un gros écart sur le premier match. C'est le match à Kiel, un quart de finale. Et oui, on a bien commencé le match. On était toujours devant. On était dans une bonne dynamique. Et en fait, à la fin du match, on a perdu trop de ballons. Et on n'a peut-être pas vraiment mérité de perdre. Mais à la fin, il était comme ça. Et on s'est dit, allez, on ne va pas laisser tomber les têtes. Il faut rester positif et on va se prendre ensemble pour faire le mieux au match retour. Ça, c'est le moment où on est sur une super dynamique pendant le match. Et je pense qu'on a, on prend l'advantage pour passer en Final Four. Et ouais, je pense que c'est Dylan qui a marqué le but incroyable. Et oui, on ne pouvait qu'être content. Et c'est là le moment où on a tourné le match. Dans notre advantage. Et là, on ne pouvait qu'être heureux. Je connais surtout l'ancien, le bras. Donc ça, c'est nouveau. J'ai déjà vu, mais oui, il faut le ramener.